Bonsoir, bienvenue dans le 7.8 sur TV78, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au menu de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 6 décembre. Chaque agent de propreté passerait une heure par jour au ramassage des mégots selon la mairie. Et puis il sera en concert le 16 décembre prochain sur la scène du théâtre Coluche de plaisir. L'artiste qui se présente comme un poète funambule, il s'agit d'Alexis H.K. Jouera son nouvel album Bobo Playground. Il chante avec humour mais sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur. Alexis H.K. sera avec nous tout à l'heure dans le 7.8. Ce sera dans notre partie culture. Et on y parlera aussi du prix YouTubeur d'histoire lycéen 2022 pour la deuxième année consécutive. Il a été remis à l'occasion du salon Histoire de lire à Versailles. C'était en novembre. Le lauréat de cette année est avec nous en plateau. C'est Maxence de Lacroix. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors vous avez été primé grâce à votre vidéo. Je vous présente très brièvement. Vous êtes élève de première au lycée Blanche de Castille. C'est au Chénet Roquancourt. Et le titre de votre vidéo pour laquelle vous avez été primé, c'est On a toujours la patate grâce à Parmentier. On n'en dit pas plus pour le moment et on parlera du sujet tout à l'heure. D'où vous vient déjà cette passion pour l'histoire ? Depuis toujours en fait. Depuis que je suis en primaire, c'est vrai que c'était une des matières que j'aimais le plus. J'ai toujours aimé savoir à un tel événement qui s'est passé dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé et finalement quelles sont les conséquences qui en résultent aujourd'hui au 21e siècle. Et c'est vrai qu'après au collège et au lycée, j'ai continué à adorer cette matière. Et les spécialités que je fais aujourd'hui sont finalement la géopolitique. Donc c'est vrai que c'est un peu en accord avec ce que j'aime, donc l'histoire. Et pourquoi l'utiliser au travers de la vidéo ? Là, cette fois-ci, c'était le format vidéo qui était demandé, le format de youtubeur finalement. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser la vidéo justement pour parler d'histoire ? Oui, parce que je pense que la vidéo est un des meilleurs moyens pour transmettre une connaissance en histoire à un public, je dirais. Et vous avez été primé parmi 10 candidatures. On aura l'occasion tout à l'heure de parler de cette vidéo. On a toujours la patate grâce à Parmentier. Au menu aussi, le temps des humains, c'est le nom de ce nouveau spectacle de la compagnie Pixom. Avec nous également en plateau, c'est Charlie Formanti qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice artistique de la compagnie Pixom. Et vous allez donc présenter ce nouveau spectacle. Je le disais, son titre, c'est le temps des humains. Ce sera du 16 décembre au 15 janvier au Petit Moulin des Vauds-Cernay. Avant de parler du spectacle, la compagnie Pixom, pour ceux qui ne la connaissent pas, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, c'est une compagnie de théâtre déambulatoire. On fait des spectacles immersifs et interactifs dans des lieux d'histoire, dans des lieux du département du 78. Et on utilise notre patrimoine à la fois écologique et architectural pour raconter des histoires où les spectateurs seront en situation complètement immersive. Tout est prêt pour la semaine prochaine ? Tout est prêt. Tout va bien. Il faut toujours être prêt. Et on parlera plus en détail de ce spectacle dans quelques instants. Deuxième partie d'émission, aussi à suivre dans le 78, les informations du jour, avec notre journaliste, Michael Amidoro. Bonsoir. Bonsoir, Gregory. On parlera notamment, alors on montrera même plus précisément, des images impressionnantes. Oui, une image, enfin des images spectaculaires, celle du grutage. Vous connaissez forcément le bassin d'Apollon, situé dans les jardins du château de Versailles. Eh bien, il va être déplacé pour être totalement restauré. Ça va prendre 18 mois. Et aujourd'hui, ils ont justement enlevé les fameuses statues d'Apollon pour les emmener en rénovation. Et ce sera dans un instant, dans le 78, l'épisode 2 aussi, dans cette émission de notre série sur le chef yvelinois Jérémy Ambiel. Nous le suivons toute cette semaine dans la préparation d'un de ses plats, la poule au pot, avec comme ingrédient principal, un ingrédient qui se nomme la poule de houdan. Un ingrédient classique dans les yvelines, bien sûr, et comme chaque mardi d'ailleurs, l'astuce du chef aussi à retrouver dans le 78 pour briller chez vous en cuisine. Et cette semaine, c'est le chef étoilé Jean-Baptiste Lavergne Morazzani qui s'y colle. Mais avant tout cela, petit coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel sera brumeux dans les yvelines à Mante-la-Jolie, Houdan et Rambouillet. Du côté de Versailles, les nuages seront bien présents. Au niveau des températures, couvrez-vous bien car il fera 2 degrés à Mante-la-Jolie et Versailles et 1 degré à Houdan et Rambouillet. Et dans l'après-midi, le ciel va rester couvert sur l'ensemble du département. L'hiver s'installe. Au niveau des températures, il fera 5 à 4 degrés en moyenne. Ce mardi 6 décembre, c'est la Sainte Ambroise. Et tout de suite, les informations du jour avec vous, Michael Elmi-Doro. Et on prend tout de suite la direction de Versailles pour notre image du jour. Au château de Versailles, une spectaculaire opération de grutage s'est déroulée ce mardi matin. L'objectif, restaurer le fameux bassin du char d'Apollon situé dans les jardins dans la continuité du château. L'ensemble a été retiré pour être acheminé dans un atelier. Les 13 sculptures en plomb seront entièrement restaurées et redorées. Au total, le projet va nécessiter 18 mois de chantier. N'écoute Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles. C'est d'abord une immense émotion pour nous tous ce matin. Parce qu'on a le sentiment de vivre un moment totalement inédit, presque historique, si on n'avait pas peur des grands mots. en assistant à ce départ d'Apollon pour cette grande restauration que l'on attendait depuis longtemps. C'est une restauration qui a été urgente, comme on a pu vous le montrer et comme on peut le voir. On voit de près que ces sculptures sont extrêmement abîmées, mais que aussi tout ce bassin a besoin d'une grande restauration. Voilà pour ces images impressionnantes du côté du château de Versailles. De notre image du jour, on passe aussi à notre chiffre du jour. C'est 80 aujourd'hui. Ce week-end, 80% des serveurs auraient été touchés par la cyberattaque de l'hôpital de Versailles. C'est le premier bilan dressé par les responsables de la structure. Une attaque massive qui va empêcher l'hôpital d'être à 100% de ses capacités pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La question aujourd'hui est de savoir si, oui ou non, la propagation du virus informatique est terminée, ce qui semble être le cas. Mais les autorités restent prudentes. On a appris aussi que ces dernières heures, que l'hôpital a subi plusieurs attaques ces derniers mois. Mais jamais de cette ampleur, cette cyberattaque a eu d'énormes conséquences sur le secteur hospitalier du Sud-Yvelines, qui a été totalement déstabilisé. De nombreux patients ont été transportés à Plaisir ou encore à Rambouilly. On en parle dans un instant avec notre invité. On prend à présent la direction de Clairefontaine. Alors pour une fois, on n'y parle pas de foot dans le Sud-Yvelines. Alors dans le cadre de la semaine des lycées à professionnels, plusieurs tables rondes étaient organisées au Centre national du football à Clairefontaine ce mardi 6 décembre. Objectif, des lycéens de l'Académie de Versailles ont présenté le métier de leur rêve à des collégiens, les mêlant avec l'ambiance footballistique du site de Clairefontaine. Il y avait notamment des ateliers sur la sécurité, l'hôtellerie, les espaces verts ou encore la restauration. On écoute les réactions au micro de Régine Rallèche. Alors aujourd'hui, les élèves lycéens, il y a une douzaine de lycées représentés avec donc douze formations sur la sécurité, sur l'accueil, sur de la maintenance, sur de la cybersécurité, sur de la vente. Et en fait, c'est de montrer que sur un site remarquable tel que celui que nous occupons aujourd'hui et qui nous est si gentiment prêté, c'est de pouvoir montrer qu'il y a des métiers en lien avec le sport, qui sont un petit peu cachés et qui contribuent à la réussite peut-être des bleus aujourd'hui. Alors Elancourt, on remonte quelques jours en arrière. Il y avait du spectacle ce week-end, le ciel s'est embrasé. Ce samedi 3 décembre, la ville a organisé le spectacle Dragon Time du parc Vulcania au stade Guy Boniface. Comme vous pouvez le voir sur ces images spectaculaires et festives, cet événement a donné le coup d'envoi des festivités de Noël dans la commune. Il y aura notamment le marché de Noël de la ville qui sera programmé de ce vendredi 9 décembre à ce dimanche 11 décembre avec 32 chalets en bois. Les gourmands pourront déguster des confiseries ou encore des crêpes. Pour les gourmands. On termine nos infos du jour par du sport, du football très précisément. L'EFC Versailles continue d'engranger les victoires dans le championnat de national. Les Versaillais se sont imposés 2 à 0 face à Sedan au stade Jambouin à Paris. Les buts sont signés Mondi Prunier à la 54e minute et Mathieu Dossévy à la 65e minute. De quoi ravir le nouveau coach brésilien de l'équipe Chris. Les joueurs de la Cité Royale sont à la deuxième place du classement après 14 journées disputées. Ils ne sont qu'à 4 petits points du leader Concarneau. Bravo aux Versailles. On a une petite pensée pour le coach brésilien Chris qui a peut-être manqué la qualification du Brésil pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Qui se tient en ce moment au Qatar. Il a dû regarder le replay. Je pense qu'il a dû regarder le replay. Merci Mickaël pour toutes ces informations. Et si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'un fait qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 7H8News. 80% des serveurs informatiques de l'hôpital André Mignot du centre hospitalier de Versailles est touché par une cyberattaque. Nous avons relayé cette donnée, cette donnée d'ampleur pour l'hôpital. Une victime qui a été victime, l'hôpital, d'une cyberattaque ce week-end. On rappelle que l'établissement est situé au Chénet-Roc-en-Cours. Conséquence, un accueil des patients réorganisés. Le plan blanc qui a été déclenché sur place. Des perturbations qui vont impacter l'hôpital pendant plusieurs semaines. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi viser l'hôpital ? Quelles problématiques soulève cette actualité ? On va poser toutes ces questions à Pierre Delay qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le CTO de l'entreprise Silicom qui fait partie du groupe Prophécie. Alors cette entreprise est basée à Guyancourt et elle accompagne les entreprises de tous les secteurs dans leur stratégie en cybersécurité. C'est la deuxième cyberattaque du genre en quelques mois qui vise directement un hôpital. En août dernier, c'est le centre hospitalier sud-francilien en Essonne qui avait été aussi victime d'une cyberattaque. Pourquoi les hôpitaux sont des cibles de choix pour les hackers ? Alors je pense que toutes les administrations sont des cibles de choix pour les hackers. Puisque c'est des cibles qui vont avoir énormément de personnel qui vont pouvoir potentiellement cliquer sur un mail malicieux ou sur un système divers et lancer cette cyberattaque. Donc je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qui soit ciblé. Par contre, une fois que les hackers sont rentrés dans le système, ça fait des cibles de choix puisque c'est des cibles très importantes. Et qui à chaque fois touche aussi des administrations publiques et aussi des collectivités qui ont été touchées par ces cyberattaques. D'ailleurs, si on regarde les deux cyberattaques qui sont produites sur ces deux hôpitaux, l'un en Essonne, l'un l'autre dans les Yvelines. Est-ce qu'on est sur des cyberattaques qui sont similaires ? Est-ce que c'est le même procédé à chaque fois qui est utilisé ? À chaque fois, on est sur des cyberattaques par rançon JCL, c'est-à-dire des cyberattaques qui consistent à prendre en otage les données, à prendre en otage les systèmes d'information et à demander le paiement d'une rançon, entre guillemets, pour récupérer l'accès au système, l'accès aux données. Donc l'intérêt pour ces pirates, c'est de pouvoir bloquer en quelque sorte ces données, d'exiger une rançon. C'est ça tout l'intérêt pour les pirates ? C'est pour ça aussi qu'ils s'en prennent à ce type d'établissement ? Oui, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir récupérer cette rançon. Après, la doctrine de l'État est de ne pas payer dans ces cas-là. Donc c'est vrai que ça rend le système un petit peu compliqué pour les pirates et les hackers. Mais effectivement, c'est quand même l'objectif principal, c'est de dire je bloque le service, je bloque l'usage et j'espère que mes interlocuteurs vont payer pour que je débloque leur système. Mais est-ce qu'on peut partir du principe que ces données sont définitivement perdues, même s'il y a un paiement d'une éventuelle rançon ? Alors, c'est l'hypothèse qu'on fait toujours. C'est-à-dire que vous faites quand même un marché avec des criminels et ces criminels vous disent « oui, je vous garantis que si vous me donnez de l'argent, je vais vous donner la clé pour ouvrir vos données ». Donc on peut considérer que dans ce format-là, les données sont probablement perdues. Après, il faut compter sur les différents systèmes de sauvegarde, de procédures qui vont permettre le retour à l'activité, donc ce qu'on appelle les plans de retour à l'activité, les plans de continuité d'activité. Est-ce que les patients, peut-être qu'il y en a parmi nos téléspectateurs, peuvent être inquiets sur leurs données ? Ils peuvent avoir un motif d'inquiétude quant à leurs données personnelles, l'utilisation de ces données personnelles, de leurs données de patients, du coup ? Est-ce qu'ils peuvent être inquiets ? À date, on ne peut rien dire. Après, effectivement, il peut y avoir une inquiétude légitime de la part des patients, puisque les données ont bel et bien été attaquées, elles ont été minima chiffrées par les hackers et potentiellement une partie a pu être extraite pour être revendue, potentiellement plus au franc ou à d'autres. On a vu que cette inquiétude avait été notamment soulevée lors de la cyberattaque qui avait visé, je le disais, le centre hospitalier sud-francien, c'était en août, du côté de l'Essonne. Les conséquences à court terme, on les connaît, on voit qu'aujourd'hui, les services de l'hôpital Mignot sont au ralenti. Les conséquences à plus long terme, quelles sont-elles, à votre avis ? Les conséquences à plus long terme, c'est, comme on est quand même sur le deuxième hôpital qui subit ce type d'attaque, c'est certainement pas le dernier service public qui va subir ce type d'attaque, je pense que les conséquences à long terme, c'est une meilleure organisation du plan de continuité d'activité. Aujourd'hui, on arrive à la limite du plan de continuité d'activité, qui est purement papier, en disant, c'est pas grave, si on n'a plus d'informatique, on va retourner au bon vieux formulaire papier, on va tout traiter. On voit qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de retourner à papier-crayon, et simplement même pour le fonctionnement d'un hôpital. Donc, il faut que nos hôpitaux soient mieux préparés, que nos administrations soient mieux préparées dans le cadre de ces attaques et de ces interruptions de service. Ce que vous le disiez tout à l'heure, au-delà des hôpitaux, c'est toutes les administrations, administrations publiques en général qui sont visées. Je disais aussi tout à l'heure, il y a des collectivités qui ont été visées par ce type de cyberattaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, elles ne sont pas assez protégées face à ce type de menace ? Je pense que ce n'est pas qu'une question de protection, c'est une question de préparation. Et la préparation fait partie, effectivement, de la protection. Mais on est plus sur une question de... Aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est, est-ce que je vais être attaqué, mais quand vais-je être attaqué ? Et plutôt, c'est comment je me prépare au jour d'après de l'attaque, et de faire en sorte que tout mon système soit fluide après cette attaque. Et pour terminer, quel conseil vous donneriez justement sur cette thématique ? Que ces administrations se préparent davantage ? Peut-être aussi plus de moyens sur cette protection face aux cybercriminels ? Il y a les deux sujets. Il y a le volet des cyberprotections, même si on est dans des environnements qui sont relativement complexes, puisque c'est des panels, il n'y a pas que des PC. Dans le cadre d'une entreprise, d'une administration comme un hôpital, il y a énormément d'outils médicaux, que ce soit des scanners, des IRM qui peuvent être connectés, qui peuvent potentiellement être des vecteurs d'attaque. On se souvient, par exemple, dans le cas de TV5Monde, les pirates étaient rentrés au travers de caméras. Vous avez pris le... Ils avaient réussi à pivoter au travers de caméras connectées. Donc, ça peut être tous ces équipements-là qui sont des portes d'entrée, des portes dérobées pour les hackers, pour pouvoir déployer leur attaque, parce que souvent, on dit que c'est un utilisateur, mais ça peut être plein d'autres équipements qui peuvent aller se juger. Donc, il y a tout le sujet de la protection et surtout le sujet de la préparation à la crise. Malheureusement, aujourd'hui, ça va être des choses qui sont de plus en plus communes. Il faut travailler sur ces scénarios de préparation, ces scénarios de crise, pour que l'ensemble des parties prenantes soient prêtes. Merci, Pierre Delègue, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle CTO de l'entreprise Silicom, une entreprise de cybersécurité basée à Guancourt. Dans le reste de l'actualité, je vous en parlais dans les titres, la ville de Bougival veut sensibiliser les fumeurs contre les jets de mégots dans l'espace public depuis novembre dernier. 20 clous en laiton, ne rien jeter ici, commence la mer, ont été installés au niveau des bouches d'égout. L'objectif, c'est de faire prendre conscience que cette incivilité en ville peut avoir des conséquences sur nos océans. Le reportage de Julien Leroy. Donc vous avez des résidus de mégots là. Derrière. Et là, il y a un amas là. Face à ces actes d'incivilité, la mairie de Bougival passe à l'action. Des clous en laiton ont été installés en novembre au niveau des avouloirs d'eau de la commune. Objectif de ce dispositif, ne rien jeter ici, commence la mer. Rappeler aux citoyens les conséquences environnementales du jet de mégots dans l'espace public. La présence de ces clous généralement présents en bord de mer peut surprendre dans une ville yvelinoise. Bougival est une ville d'eau puisque nous sommes le long de la Seine. Et tous les mégots qui arrivent par les oeufs pluviales dans les avaloirs se déversent dans la Seine en masse et suit donc le parcours de la Seine et se jettent dans la mer. 20 clous ont été installés pour un coût de 2000 euros à la commune. Bougival espère un investissement utile. Chaque agent de propreté passe une heure par jour au ramassage des mégots selon la mairie. C'est très difficile de verbaliser les personnes. La démarche aujourd'hui de Bougival est de sensibiliser de manière pédagogique. Après effectivement elle est juste devant la bouche. Donc la personne qui arrive avec son mégot juste devant la bouche, il y a la poubelle à côté. Donc il fera peut-être justement l'effort de le mettre dans la poubelle. Je ne sais pas si ça servira. En tout cas c'est joli. Je trouve ça toujours très sympa effectivement de faire prendre conscience aux gens que attention la mer ce n'est pas à des milliers de kilomètres, c'est là, c'est tout de suite maintenant. Alors ça ne va pas les empêcher de fumer. Ça peut peut-être leur donner mauvaise conscience si ils jettent par terre. Mais voilà, je ne pense pas que ça va faire changer leur habitude. D'après une étude de la Commission européenne, les mégots de cigarettes sont le déchet plastique le plus retrouvé sur les plages européennes derrière les bouteilles. Le ministère de la Transition écologique estime entre 20 000 et 25 000 tonnes la quantité de mégots jetés en France chaque année. La suite à présent dans le 7-8 de notre série consacrée à la confection de la poule au pot par le chef Jérémy Ambiel. Ce soir, le chef va chercher ses ingrédients pour réaliser sa recette. Direction la boucherie des arts et le magasin de fruits et légumes bifroutes à Houdan avec Nicolas Dandry et Mathilde Franco. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner la poule au pot avec la poule de Houdan. Et pour ça, je vous propose de m'accompagner et de voir tous les locaux avec qui je travaille au quotidien. Donc la première étape, c'est d'aller à la boucherie des arts sur Houdan pour récupérer de quoi faire la farce pour la poule au pot et aussi la pièce du boucher pour le restaurant, pour le service du genre. Salut ! Salut ! Salut tout le monde ! Bonjour Jérémy, ça va-t-il ? Ça va ? Oui, très bien. Bon, je suis venu chercher la commande pour aujourd'hui. Oui, je vais préparer ça maintenant. Le veau haché et puis la pièce de bœuf. Pas de souci, le veau est prêt, plus qu'à le hacher. Ok, top ! Alors ça, c'est du veau de lait sous la mer, qui vient du Hôte, à Saint-Serré, 100% naturel. Un veau qui a été élevé pendant six mois. Donc pour la farce, ça va être impeccable. On travaille ensemble dans un domaine où il y a un restaurant bistronomie. On essaie de faire la qualité de produit, sachant qu'on veut que de la qualité. Que de la qualité, on travaille. 100% viande française. On travaille avec des éleveurs de régions de l'Auvergne, du Limousin, du Lot. Ce qui est important avec Jérémy, c'est qu'on travaille avec l'éleveur et de l'éleveur jusqu'à la cuisine, jusqu'à dans l'assiette. Loïc travaille sur de la bête entière. Donc du coup, c'est aussi mon but, c'est de travailler les morceaux qu'il a besoin de distribuer. Donc quand il me dit, aujourd'hui, c'est du faux filet qu'il faut passer, j'ai du faux filet à passer. Le lendemain, ça sera peut-être de l'entrecôte, ça sera peut-être de la rampe après. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est d'avoir toujours ce produit d'exception. Et c'est ce que nos consommateurs, en tout cas au restaurant, recherchent. Pareil, il me faut un peu de pièces du boucher. Je prends un pâté de houdan aussi. Donc le pâté de houdan, pareil, fait avec la poule de houdan, qui sont fabriqués par Stéphane. Merci. C'est une bonne journée, les gars. Et ce qu'il y a tout à l'heure, si besoin, et ou à demain. Ciao, ciao ! Allez, bonne journée ! Bon courage ! Salut, salut ! Ciao ! Maintenant, on va se diriger vers notre maraîcher, Christophe, qui est à la boutique Bifry, un peu plus haut sur Houdan. Salut, salut ! C'est bon, Jerem ? Ça va ? Comment tu vas ? La forme ? Ouais, ça va, merci. Bon, t'as pu préparer ma commande ? Ouais, c'est prêt ! Super ! Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Vérifie, parce qu'on n'a rien oublié. Les champignons. Ok, merci, navet, le citron, les oignons, les foireaux. Parfait, c'est top. On est bon ? C'est bon, il y a tout. Bon, je te remercie pour tout, et puis je te dis, je passerai peut-être sa prelle si j'ai besoin. Ça marche ! Allez, tiens, bonne journée à toi, bon courage ! Salut, salut ! Maintenant, on part pour la prochaine étape, donc on va vers le volailler Julien Lecoq, de la ferme Lecoq. La suite demain dans le 7-8, et restez avec nous à la fin de cette émission. On reparle cuisine avec la recette de notre chef Yvelinois pour briller chez vous. ... Mais d'abord la page culture dans le 7-8, on parle de nombreux sujets, et notamment de ce prix YouTubeur d'Histoire Lycéen 2022. Je le disais tout à l'heure, il a été remis à l'occasion du salon Histoire de Lire à Versailles. C'était en novembre. Le lauréat est avec nous en plateau. C'est Maxence Delacroix qui est élève de 1ère au lycée Blanche de Cassis. C'est au Chénet Roquancourt et je le disais tout à l'heure, vous avez remporté ce prix grâce à votre vidéo. On a toujours la patate grâce à Parmentier. Ça vous fait quoi de remporter un prix en étant un élève aujourd'hui de 1ère ? Qu'est-ce que ça vous fait de remporter un prix ? Évidemment, à la base, je ne m'y attendais pas du tout à recevoir ce prix. Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de satisfaction parce que être récompensé du travail qu'on a fourni, c'est franchement la meilleure chose qui puisse nous arriver. Comment vous avez eu vent de ce prix et pourquoi avoir voulu y participer ? Alors l'année dernière, on m'avait déjà proposé de faire ce prix. Ça venait d'une famille d'amis qui m'avait proposé de le faire. Mais c'est vrai que je n'étais pas forcément très motivé et puis je n'étais même pas sur le Chénet. Donc c'était compliqué et puis cette année, on m'a relancé et je me suis dit, bon pourquoi pas ? C'était pendant les vacances. Et donc pendant trois jours, j'ai fait cette vidéo et puis je l'ai envoyé en me disant pourquoi pas. Une vidéo qui met en lumière Antoine Parmentier. On va regarder tout de suite un extrait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un homme qui a su donner aux Français un goût pour un aliment qui nous met tous de bonne humeur. Et je parle bien sûr ici de la pomme de terre. Et cet homme, c'est Antoine Augustin Parmentier. Parmentier est né en 1737 en Picardie. Il est issu d'une famille très modeste. Il va devenir apprenti apothicaire à l'âge de 13 ans. Ses parents n'avaient pas vraiment assez d'argent pour l'envoyer au collège. Il poursuit donc sa formation et va s'engager dans l'armée à l'âge de 20 ans en tant que pharmacien. Bon, entre nous, s'il est parti de l'armée, c'est pas pour faire le mec. C'est juste parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour ouvrir sa propre pharmacie. Mais au cours de la guerre des 7 ans, qui a duré de 1756 à 1763, Parmentier est capturé par les Prussiens. Et comme tout adversaire militaire, les Prussiens étaient très sadiques avec leurs prisonniers et croyaient donc les déprimer en leur servant chaque jour une bouillie de pommes de terre. Mais Parmentier s'aperçoit que sa santé ne se dégrade pas avec ce tubercule. Il élaborde donc une théorie selon laquelle cette plante pourra remplacer le pain en France, qui est donc l'aliment de base des Français, en cas de mauvaise moisson. Maxence, votre sujet donc, Antoine, Augustin, Parmentier, avec plusieurs facettes. Celle de pharmacien, de nutritionniste, celle surtout d'un fatigable expérimentateur au 18ème siècle, on lui doit. Notamment, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres travaux, mais ces travaux sur la pomme de terre qui s'est imposé peu à peu comme un aliment phare de la nourriture des Français. C'est un tubercule qui a été introduit en Europe suite à la découverte de l'Amérique. Mais pourquoi choisir ce sujet, le sujet Parmentier ? Parce que la contrainte de cette vidéo YouTube, ça devait rentrer dans le programme qu'on faisait dans l'année lycéen dans laquelle on était. Donc moi, j'étais en première, mais je savais que je devais faire la différence par mon originalité. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui soit dans la période que je vais étudier cette année en première et que l'on n'étudie pas en classe. Et c'est vrai que comme j'avais étudié Antoine Parmentier dans un magazine, j'avais plutôt bien aimé son histoire. Je me suis dit que c'était le sujet idéal. Ça vous a intéressé le fait aussi de voir qu'au 18ème siècle, la pomme de terre, on ne connaissait pas forcément. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la gastronomie française, ça s'est imposé comme un aliment vraiment de base. C'est vrai que c'est assez hallucinant de voir qu'en même pas trois siècles et demi, la pomme de terre a vraiment évolué dans l'acide des Français. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde mange de la pomme de terre au quotidien, tout le temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas forcément le cas et l'évidence pour tout le monde. Il y a une recette qui parle à tout le monde, le hachis Parmentier. Forcément un hommage à Antoine Parmentier. Vous avez mené comment vos recherches ? Vous avez dit, c'est partie d'un magazine où vous aviez lu quelque chose, un article sur Antoine Parmentier. Comment vous avez mené vos recherches pour faire cette vidéo ? Bah énormément à partir de ce magazine que j'avais lu et conservé. Et puis après des recherches internet, voilà. Donc j'ai dû écrire un peu le script, ce que je voulais dire. Il fallait que j'aborde vraiment toutes les facettes de sa vie. Mais c'est vrai que c'était énormément grâce à ce magazine. Et vous avez découvert d'autres choses intéressantes à son sujet au-delà du fait que c'est le vulgarisateur de la pomme de terre. En Europe ? Bah bien sûr. Enfin c'est vrai qu'il y a une anecdote surtout qui m'a énormément plu. C'est le fait que, je l'explique dans ma vidéo, mais c'est que les Français étaient à douter sur la fiabilité de cette pomme de terre. Il va donc placer des gardes autour de son champ de pomme de terre pour faire comprendre aux Français que cette pomme de terre, c'est un vrai aliment qui a de la valeur. Il va aussi offrir d'ailleurs une plante de pomme de terre au roi, entre guillemets, pour que le pouvoir royal certifie cette pomme de terre et que les Français soient sûrs que c'est un aliment qui soit de toute fiabilité. Donc il y a un lien direct avec les e-bils parce que ça a été présenté dans la cour du roi effectivement au château de Versailles. Pour la réalisation de la vidéo, ça s'est passé comment ? Est-ce que vous aviez des notions en vidéo ? Pas du tout ? C'est aussi une découverte ? Oui, j'avais déjà un fond vert, un micro-cravate. Moi j'aime beaucoup la vidéo, le montage, etc. Donc ça c'était pas vraiment un problème. Après j'avais un ami venant de Nantes qui était là, donc il était derrière moi pour faire le cadrage, c'était plus simple pour le tournage. En gros j'ai dispatché mon travail en trois jours. Premier jour écrire le script, deuxième jour faire le tournage et troisième jour le montage. Ça vous a donné envie d'en faire d'autres peut-être ? Ça me donne beaucoup envie. Après il y a le temps, il y a le problème de temps. C'est vrai qu'en première on est assez chargé, etc. Mais c'est vrai que je pense que dès que j'aurai l'occasion, je me dirai pourquoi pas en refaire une autre ou plusieurs. Peut-être une carrière dans l'histoire, dans aussi une carrière de youtubeur. Est-ce qu'il y a par exemple des youtubeurs d'histoire qui vous inspirent peut-être ? Est-ce que vous avez des références ? Pas spécialement des youtubeurs. Je n'ai pas des noms mais c'est vrai que quand je suis en cours d'histoire et que j'ai besoin de comprendre une notion, c'est vrai que j'aime bien aller regarder des personnes qui m'expliquent, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un en particulier. Bravo en tout cas pour cette vidéo. Je le rappelle, le titre c'est « On a toujours la patate grâce à Parmentier ». On peut la retrouver sur votre chaîne youtube en intégralité mais surveillez aussi TV78. Nous la diffuserons également régulièrement sur la chaîne mais également sur nos réseaux sociaux. Merci Maxence d'être venu en plateau. Dans l'émission VYP, Vérive Lunoise Personne, Véronique Iturbide reçoit James Olin. Il est à la fois colonel de gendarmerie, dirigeant des unités d'investigation mais aussi auteur de Polar. Aimez-vous les uns les autres ? C'est d'ailleurs le titre de son dernier roman paru aux éditions Caïman, extrait de l'émission. On ne parle pas de roman policier. Il y a écrit Polar, on parle de roman noir. Vous pouvez me définir un petit peu ce genre du roman noir par rapport au roman policier habituel ? Le roman noir, c'est un peu une catégorie fourre-tout, je dirais, mais qui se subdivise en plusieurs subdivisions. Désolé pour la répétition. Pas grave. Mais le roman policier, on va dire que c'est le roman énigme. Agatha Christie, il y a un meurtre. Un compable, machin. Voilà, c'est le colonel Moutarde, c'est le Cluedo. Il y a le roman noir, plutôt, qui a une dimension sociétale, qui va s'intéresser à un problème, un problème sociétal un peu. Et puis il y a le roman noir, je dirais, le thriller, qui vise à faire peur. Donc là, c'est simple, c'est comme une sorte de film d'horreur. Il faut créer de la peur chez le lecteur. Il y a le roman noir humoristique, de façon San Antonio, etc. Vers lequel vous penchez un peu ? Moi, c'est un peu celui-là. En fait, j'en ai deux. Vous avez pris dans plusieurs... Ouais, en fait, je me suis aperçu que je faisais deux... Il y avait deux veines. Au début, je voulais faire comme Simnon. Simnon, il faisait un truc sympa. Il disait, il y a les maigrets, c'est les romans que j'écris en une semaine en sifflottant. Et puis il y a les romans sérieux. Psychologiques. Voilà, que je mets du temps à les écrire. Bon, finalement, au début, je voulais faire ça, puis ça... C'est trop long. Voilà, c'était pas... Donc, maintenant, en fait, finalement, il y a deux catégories qui se dessinent. Il y a les humoristiques. Ouais. Un peu drôle, comme celui-là. Et puis, il est plutôt sombre, pour dire qu'il y a une veine sombre et une veine blanche, un peu comme de la BD. Et le précédent, la pleine balle, c'était plutôt du sombre. Sombre, sombre. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas trop... C'est surtout les personnes, les individus et les ressorts individuels. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Émission VYPA retrouvée en intégralité sur notre site internet tv78.com et sur notre application mobile. De la musique à présent dans le 7-8. Il sera dans les Yvelines le 16 décembre prochain. Alexis H.K. jouera sur la scène du Théâtre Coluche de plaisir. Un concert organisé par la Clé des Chants qui débutera à 20h30. Et Alexis H.K. est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous présenterez, entre autres, votre nouvel album Bobo Playground. Je vous propose, histoire qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, d'écouter tout de suite un extrait de cet album. Et on écoute un extrait justement du titre Bobo Playground. Le clivage amer et réglementaire Les crevards qui dillent au pied des barres gris claires Et les petits mignons qui se pavanent en pavillon En fumant le pneu fourgués par les maquignons Premier round sur le Bobo Playground Bourgeois moyen, bourgeois bohémiens Alors, Alexis H.K. vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez 25 ans de carrière à votre actif. De nombreuses distinctions. On peut citer notamment celle de Chevalier des Arts et des Lettres en 2016. Vous avez été aussi nommé dans la catégorie Révélation Scène aux Victoires de la Musique en 2012. Et je le disais, vous revenez donc avec cet album Bobo Playground dans lequel vous vous interrogez sur le bonheur. Quel est le message que vous avez voulu passer dans cet album ? Moi, je ne sais pas si passer des messages, c'est vraiment le rôle d'un chanteur. C'est surtout de donner un regard, en fait, sur les choses, un regard subjectif, donc qui n'est pas forcément vrai, qui peut prêter lieu à l'attention. Et c'est vrai que le clivage entre les privilégiés, ce qu'on appelle un peu les Bobos aujourd'hui, et les autres, c'est dans l'air du temps et c'est quelque chose qui me parlait. Et j'avais envie de le faire comme un troubadour, c'est-à-dire avec un peu en chanson. Mais c'est surtout pour parler des clivages, oui. En chanson, avec humour, mais aussi toujours en tendresse. Et vous le dites, vous vous moquez des Bobos. Qui sont les Bobos dont vous parlez ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu Bobos, au fond ? Oui, c'est surtout de l'autonomie. C'est-à-dire que je me suis regardé vivre, et je me suis dit, toi, si on devait te mettre dans une catégorie, je pense que tu te ferais traiter de Bobos. Et à partir de là, ça m'a donné envie de reprendre, un peu comme Renaud à son époque, tous les clichés médiatiques, journalistiques des Bobos. Parce qu'il y a toute une iconographie. Il suffit que vous ayez un meuble design chez vous, ou une paire de Bistock, et vous pouvez vous faire traiter de Bobos. Et ça, ça m'amusait pas mal. Mais oui, l'autonomie, c'est une valeur intéressante aujourd'hui, puisque comme tout est devenu un petit peu compliqué, dans le rire, dans l'amusement, ou dans l'ironie, ils vont se moquer de soi-même d'abord. Je pense que c'est ce qui marche mieux, pour ne pas se faire massacrer sur les réseaux sociaux, et pour pouvoir parler des choses en disant, voilà, je sais de quoi je vous parle, parce que c'est moi, quoi, en fait. Et quand on vous écoute, on a l'impression aussi qu'aucun mot n'est choisi au hasard. Alors, quand on lit votre présentation, on vous définit comme poète funambule. On a l'impression que vous amusez avec la langue française. C'est le cas ? Oui, je fais du texte quelque chose d'important, parce que moi, je fais chanson. Et en chanson, le texte est primordial, les mots sont très importants. Vous serez donc, je le disais, en concert le vendredi 16 décembre sur la scène du Théâtre Coluche. Le concert débutera à 20h30. Alors, si on remonte le fil du temps, votre dernier show, c'était un mélange entre concert, one-man show. Et également, à quoi doit-on s'attendre, cette fois-ci, pour ce show à plaisir ? Dans le temps de cette fameuse idée de jeu pour Bobo, ça va être un concert basé sur le bien-être. C'est un concert inspiré par les plus grands maîtres du développement personnel, quoi. C'est-à-dire, je m'amuse avec cette notion de bien-être, parce que c'est vraiment une notion qu'on nous vend beaucoup aujourd'hui. On nous vend d'un côté la fin du monde tous les jours, et en même temps, on nous vend le bien-être, avec plein de techniques, pour rester heureux malgré tout. Et donc, je m'amuse avec ça, pour pouvoir l'angélique au milieu des chansons. Pour vous qui êtes né dans les Yvelines, si je ne m'abuse, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que vous êtes né à Poissy, c'est particulier d'aller à la rencontre du public yvelinois, de vous produire dans les Yvelines à chaque fois ? C'est un retour aux sources. Oui, c'est particulier, parce que ce n'est pas n'importe où. Les Yvelines, c'est chez moi, quoi. C'est mes origines, c'est là que j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à Verneuil-sur-Seine, donc pas très loin de Plaisir, pas très loin de Versailles. Et donc, oui, c'est un retour aux sources. Je sais qu'il y aura de la famille, je sais qu'il y aura peut-être des vieux amis. C'est forcément un peu particulier. Et en janvier 2023, vous retrouverez l'Olympia. J'y retrouverai, parce que vous êtes déjà produit à l'Olympia. Vous avez hâte ? Oui, j'ai hâte, oui. Ça va être une grande soirée. Ça va être une grande soirée, où là encore, il faut profiter un maximum. C'est une chance pour n'importe quel chanteur à l'Olympia. Et c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Moi, je n'en fais pas cinq sur huit, j'en fais qu'un seul. Donc, ça sera unique et je compte bien en profiter. Oui, j'ai hâte. Oui, tout à fait. Merci Alexis HK d'avoir été avec nous, malgré une connexion un peu mauvaise ce soir. Mais merci d'avoir été avec nous. Et je le rappelle, vous serez sur la scène du Théâtre Coluche à Plaisir. Ce sera le vendredi 16 décembre. Un concert organisé par la Clé des Champs qui débutera à 20h30. Toutes les informations à retrouver sur le site internet du Théâtre Coluche de Plaisir. Et on en parlait en début d'émission. La compagnie Pixom va donner un nouveau spectacle immersif au Petit Moulin des Vaudes-Cernes. Ce sera du 16 décembre au 15 janvier. Avec nous, pour en parler, elle est revenu également en plateau. C'est Charlie Formanti qui est directrice artistique de la compagnie Pixom. Le Temps des Humains, c'est le nom de ce spectacle qui se déroule en 2022-2023 sur Terre. Tout à fait. L'espèce humaine a disparu. Histoire de planter le décor. Quel est le pitch du spectacle ? J'ai quand même un petit peu planté le décor, mais comment pourrait-on le présenter ? L'espèce humaine a disparu. Et l'espèce d'après, les humains, ceux qui viendront après nous, trouvent des objets, beaucoup des déchets qu'on a laissés derrière nous. Et ils se demandent bien à quoi ça pouvait servir. Donc c'est une exposition archéologique où l'espèce d'après, les spécialistes de l'espèce d'après se demandent à quoi pouvaient bien servir tous les objets du quotidien des humains. Et on les regarde, on les dissèque, on se pose des questions sur à quoi pouvaient bien servir ces objets pour les humains. Et on en profite, nous, artistes, pour faire passer un message écologique sur se poser la question de tous ces objets qui font notre quotidien et qui ne sont pas forcément très utiles et très bons pour la planète. Parce que l'idée derrière, j'imagine, c'est aussi de pousser à la réflexion sur notre société aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est pousser la réflexion sur notre rapport à l'objet, bien sûr notre rapport à la nature et notre rapport aussi aux uns, aux autres et un peu aux archétypes qui font notre société et comment on évolue aujourd'hui sociétalement. Voilà, on parle beaucoup de la fin du monde. Est-ce qu'on peut en parler avec le sourire ? Est-ce qu'on peut en parler d'une façon un peu bonne enfant qui fasse avancer vraiment les choses, de façon interactive où on peut réfléchir ensemble et pas de façon culpabilisante comme on peut le voir parfois ? Avec aussi la découverte d'un nouveau monde, un guide d'une nouvelle espèce. Comment vous l'avez imaginé cette nouvelle espèce ? C'est un humain 3.0 ? Un petit peu, oui. Alors, on les appelle des fausses mus. Et c'est des espèces de champignons qui ont évolué avec une espèce de dérive plastique parce qu'il y avait tellement de plastique sur Terre qu'ils ont... Leur corps a évolué avec un mélange de plastique et de fungus. Voilà. Et on les appelle les fausses mus. Et ils sont très attachants. Et voilà. Ils se posent énormément de questions sur les humains. Et ils n'ont pas forcément tout compris sur comment ça fonctionnait pour nous. Mais ils sont très volontaires. Ils ont très envie de comprendre. Et ils demandent d'ailleurs au public leurs idées sur tel ou tel objet. À quoi pouvaient-ils servir ? Voilà. Donc, nous, en tant que compagnie, on a détourné beaucoup d'objets qu'on récupère et qu'on va mixer ensemble pour créer des objets un peu curieux. Et où on se pose des questions sur leur utilisation dans notre vie et dans le spectacle. Et on parle là d'une expérience immersive. C'est un spectacle immersif. Comment, justement, les spectateurs, vous en avez un peu parlé, mais comment sont-ils associés, justement, à ce spectacle ? Alors, nous, ça sera comme une expo, en fait. Donc, les gens arrivent comme pour une expo. Sauf que, quand ils arrivent, il y a une machine à voyager dans le temps. Et ils sont embarqués dans une aventure où on leur demande d'être participants de l'aventure. On va leur poser des questions. On va leur demander leurs idées. Et aussi, on va les faire participer plus physiquement en leur demandant de ramener un objet de chez eux qui va faire partie du spectacle, qu'ils vont laisser dans le lieu pour participer à la construction de ce décor. On voit l'image, l'un des spectacles que vous avez pu proposer sur le thème d'Halloween. Un spectacle également immersif. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de spectacles immersifs. On en relaie souvent dans cette émission du 7-8. Pourquoi c'est intéressant, justement, d'associer le spectateur ? Qu'est-ce qui vous intéresse, là-dedans ? Je pense qu'on est dans l'après-Covid et que c'est intéressant, aujourd'hui, de proposer autre chose aux spectateurs qui... Aujourd'hui, on a tous Netflix chez nous. On peut tous regarder la télé, se faire raconter une histoire avec des effets spéciaux. Ça, c'est possible, aujourd'hui, pour tout le monde chez soi. Alors, aujourd'hui, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on propose à la population qui va changer un peu la donne, qui fait qu'on va voir des gens, qu'on va participer à quelque chose, on va avoir une vraie expérience physique et qu'on va partager avec d'autres humains, finalement. Et ça, c'est une expérience, je pense, que les gens recherchent, aujourd'hui. La particularité, aussi, de ce spectacle, c'est que vous avez mêlé théâtre, danse, art plastique, numérique, également, c'est ça ? Oui, on mélange plein de médias ensemble, parce qu'on a des comédiens, on a des danseuses, là, sur ce projet, on a aussi du chant, et on a beaucoup de plasticiens qui viennent pour créer ces décors. Ça a été le cas, aussi, sur la Maison Hantée pour Halloween, où on a un côté plastique très, très fort, parce qu'on fait du théâtre d'objets, donc on récupère des objets qu'on va avoir grâce à un partenariat qu'on a avec la ressourcerie du Perret, qui va nous fournir de l'objet que nous, on va revaloriser artistiquement, et qui, du coup, fait une valorisation écologique de la même façon, puisqu'on récupère des objets qui seraient voués à un autre destin, et on les reprend dans un circuit court, et on les revalorise, voilà. Et combien de comédiens, de danseurs, sur ce spectacle ? Celui-là, ils sont quatre, voilà. Dans la Maison Hantée, ils étaient une dizaine, donc ça dépend des projets, quoi, voilà. Et donc, ce sera à retrouver le Temps des Humains, du 16 décembre au 15 janvier, les vendredis, samedis et dimanches ? C'est ça. Et donc, au Petit Moulin des Vauds-Cernay, merci, Charlie Formancy, d'être venu en parler en plateau, et je le rappelle, vous êtes la directrice artistique de la compagnie Pixum, qui propose ce spectacle. D'ailleurs, si vous souhaitez réserver votre place, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran, le billet, je parle sous vos contrôles, billet adulte au tarif de 5 euros ? C'est ça, 3 euros pour les enfants. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Comme chaque mardi, TV 78 va à la rencontre des chefs du territoire pour qu'ils dévoilent quelques-uns de leurs secrets pour briller en cuisine ce soir. C'est Jean-Baptiste Lavergne Morazzani, le chef étoilé de la table du 11 à Versailles, qui se prête à l'exercice. Il nous livre sa recette du topinambour et oeuf fermier à reproduire chez vous. Regardez. Bonjour, bienvenue. Je suis Jean-Baptiste Lavergne Morazzani, du restaurant La Table du 11 à Versailles. On a également le bistro du 11 et la cave du 11. Et aujourd'hui, on va faire une recette autour du topinambour et de l'oeuf fermier. On va cuire assez simplement. Moitié eau, moitié lait. C'est des oignons rôtis qu'on vient mouiller à l'eau et on laisse cuire le jus pendant au moins deux jours. On va transformer en huile. Donc là, on va passer par le froid, par la congélation, pour avoir vraiment le côté très vert. On le congèle avec huile de pépins de raisin une fois que les feuilles sont blanchies. Ensuite, on vient le mixer. Et du coup, on a une huile qui est très verte parce que c'est bloqué par le froid. Ensuite, on va commencer notre topping. Donc on va commencer par la casette. Donc on est sur une noisette bio de Bourgogne. Donc on vient griller et ensuite réduire en poudre, hacher très fin. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter des textures à notre plat. On a quelque chose d'assez crémeux, d'assez lisse. Là, on va apporter du topping sur le dessus pour avoir un côté un petit peu plus croustillant. Donc on vient caraméliser. Ensuite, on les égoutte, on les met sur papier. On les déshydrate. Pareil, on vient déshydrater de l'estragon frais. Un très court moment au four. On va le laisser pendant 6 minutes à 160 degrés. Donc pour garder la couleur très verte. On vient le confire à basse température à 70 degrés dans une huile d'olive corse de l'Altarauque, donc le sud de la Corse. On va venir le déposer tout doucement, tout délicatement sur le haut de l'assiette. Et voici le topinambour avec l'œuf fermier. Donc la petite astuce que j'ai à vous donner, c'est pour avoir une huile très verte de basilic, c'est de passer par la congélation. Donc n'oubliez pas de blanchir vos feuilles de basilic. Ensuite, vous les mouillez à hauteur avec huile de pépins de raisin. C'est l'huile qui captera le plus de goût. Et seulement le lendemain, une fois que cette huile et les herbes sont congelées, vous mixez et vous passez dans un chinois de tamine. Je vous souhaite bon appétit. Merci à Jean-Baptiste Lavergne, Morazzani. Ça nous a donné faim à quelques minutes avant de passer à table, avant de vous laisser un dernier petit tour par la météo de demain. Bon, quelque chose de moins heureux demain dans les Yvelines avec un ciel terne, brumeux à Mante-la-Jolie, Oudan et Rambouillet demain matin. Du côté de Versailles, les nuages seront présents. Au niveau des températures, couvrez-vous bien car il fera 2 degrés à Mante-la-Jolie et Versailles et 1 degré à Oudan et Rambouillet. Dans l'après-midi, le ciel va rester couvert sur l'ensemble du département. L'hiver s'installe bien. Au niveau des températures, il fera de 5 à 4 degrés en moyenne. Et demain, nous fêterons les Ambroises. Voilà, c'est la fin de cette émission, le 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada